... Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble. Votre rendez-vous de la laïcité. Nous vous proposons aujourd'hui un grand entretien avec Fethi Ben Slama, psychanalyste d'origine tunisienne, professeur à l'Université Paris-Diderot. Dans cet entretien réalisé par Jean Cornille, il nous parle des causes et des racines de l'engagement radical de certains jeunes qu'il a rencontrés. Il va analyser aussi pour nous les conséquences des révolutions arabes et plus particulièrement en Tunisie. Il va ensuite interroger l'islam des Lumières. ... Nous sommes à Paris devant l'Institut du Monde Arabe. Pourquoi ? Parce que je vous propose une rencontre avec le psychanalyste Fethi Ben Slama. Fethi Ben Slama est psychanalyste, mais aussi professeur de psychopathologie clinique à l'Université Paris-Diderot. Il travaille avec les jeunes radicalisés qu'il essaye de resocialiser et surtout, il analyse l'islam au travers des concepts de la psychanalyse. C'est le sens de son dernier livre, Un furieux désir de sacrifice, le surmusulman, où il analyse les motivations profondes de l'islam au travers de l'œuvre de Freud. Je vous propose de m'accompagner chez Fethi Ben Slama. ... Monsieur Ben Slama, vous avez écrit un livre que j'ai trouvé extrêmement interpellant, Un furieux désir de sacrifice, le surmusulman. C'est quoi, le surmusulman ? Le surmusulman, c'est une figure qui s'est constituée presque depuis maintenant un demi-siècle et qui est le résultat de la situation de guerre civile à l'intérieur du monde musulman, guerre civile donc entre musulmans, le résultat de tous les mouvements islamistes qui sont venus avec cette idée que pour lutter contre la modernité, lutter contre la sécularisation de la société, eh bien, il faut être encore plus musulman. Plus musulman que le musulman connaît. Afficher les signes, se radicaliser, faire plus de prières, manifester l'islam comme religion. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui voir des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques dizaines d'années. Des gens qui prient dans la rue, ça n'existait pas. Voilà, tout l'affichage de ces signes extérieurs fait partie de cette idée qu'on doit être encore et encore plus musulman. Et donc, ça, c'est le résultat, je dis, d'un demi-siècle parce que, au fond, c'est à partir des années 60, fin des années 60, début des années 70, que tous ces mouvements islamistes qui étaient des petits mouvements à l'époque, des tout petits mouvements, ont été financés, ont été financés notamment par l'Arabie Saoudite qui a mis beaucoup, beaucoup d'argent pour que ces mouvements se développent. Les racines de l'islamisme, vous en parlez à un moment, vous parlez de la dislocation de l'Empire ottoman en 1924, vous parlez de la création des frères musulmans en 1928. C'est l'origine, je dirais, en partie le traumatisme de la dislocation d'une partie de l'Orient qui a permis le développement progressif tout au long du XXe siècle de cet islam radical ? Oui, en fait, il y a plusieurs raisons et des raisons à plusieurs moments de l'histoire. Oui. Il y a une première raison qui commence au début du XIXe siècle avec l'entrée des puissances occidentales coloniales dans le monde musulman. Ça, c'est un premier moment où, à ce moment-là, le monde musulman va découvrir la civilisation occidentale, la puissance. Ça, c'est un premier moment où certains musulmans ont pensé se défendre. Se défendre en recourant à la religion. Il y avait d'autres musulmans qui, eux, trouvaient que l'Occident avait fait un certain nombre d'inventions qui sont intéressantes et qu'il faut les reprendre. Et donc, il y a eu, d'abord, dans un premier temps, des musulmans contre les Lumières et d'autres qui sont des partisans des Lumières. Ça, c'est l'origine de ce que j'appelle aujourd'hui la guerre civile. Les Lumières, je vous interromps, pardonnez-moi, les Lumières, c'est l'exposition d'Égypte de Bonaparte ? Par exemple, en 1998 ? Tout à fait. On peut prendre ça comme une première date quand Napoléon arrive en Égypte. Il arrive avec une expédition armée, mais il arrive aussi avec des savants, de très nombreux savants. Et donc, nous avons les deux, à la fois l'aspect militaire et l'aspect scientifique. Et puis, il arrive avec toute la conception, la nouvelle conception issue de la Révolution française. Ensuite, il y a la chute de l'Empire ottoman qui a été un moment très important et la dislocation des territoires de l'Empire, son partage par les puissances coloniales de l'époque, la naissance de nouveaux États, de nouvelles nationalités. L'Irak, elle n'existait pas, la Jordanie n'existait pas, la Syrie, aujourd'hui, était beaucoup plus grande que ce qu'elle était avant. Alors, il y a ça, mais il y a aussi la fin du califat. Et la fin du califat est symboliquement quelque chose de très important puisque le califat représentait le lien symbolique, la souveraineté à l'intérieur. La fin du califat, c'est la chute de l'Empire ottoman. C'est au même moment, tout ça. Et l'arrivée de la nouvelle république laïque en Turquie. Donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il y a eu, donc c'est 1924, la chute, la fin de l'Empire, la fin du califat, et 1928, le mouvement des frères musulmans. Donc, on voit bien, la réaction a été tout de suite après. On peut dire que jusqu'aux années 70, les idéologies qui étaient les plus porteuses dans le monde musulman, et spécialement dans la région du Moyen-Orient et du monde arabe, au Maghreb, ce sont les idéologies socialistes, plutôt. Et nous sommes pendant la guerre froide. Et donc, là, il y a eu une décision stratégique de l'Arabie saoudite et des États-Unis de contrer ces mouvements socialistes, l'idéologie socialiste, et donc d'encourager les groupes religieux, les financer. Le directeur, un des directeurs des CIA, dit que l'Arabie saoudite a mis plusieurs dizaines de milliards pour encourager ces mouvements qui, petit à petit, sont devenus très très forts et occuper l'espace politique, d'autant que les États-nationaux n'ont pas assuré aux populations le bien-être et les soins que ces populations espéraient. Donc, vous voyez, c'est tout ce contexte-là qui va amener les mouvements islamistes. Et puis, un autre moment décisif, c'est l'Afghanistan, la guerre d'Afghanistan. Oui. Lorsque l'URSS envahit l'Afghanistan et la réaction à la fois de l'Arabie saoudite et des États-Unis, c'est de donner des armes aux fondamentalistes, acte qui est absolument décisif et les fondamentalistes qui ont été faire la guerre en Afghanistan. Et c'est là que s'est formée la première école du jihadisme qui s'est diffusée ensuite un peu partout et elle s'est diffusée de temps qu'elle était sortie victorieuse puisque c'est là que l'Empire soviétique trouve un échec qui a été déterminant dans sa fin. Les jeunes qui se radicalisent et que vous voyez dans vos consultations, dans vos psychothérapies, vous pouvez en faire une forme de profil type, si j'ose dire, ou d'idéal type ? Non, il n'y a pas de profil type. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Pourquoi ? Parce que les parcours sont très diverses et que la radicalisation ne correspond pas tout à fait à un État. Vous pouvez avoir un jeune qui est dans une situation dépressive, qui est en déshérence, qui est très déprimé et qui un jour fait la rencontre de quelqu'un qui va le persuader qu'il peut vraiment devenir quelqu'un, qu'il peut avoir une mission, qu'il peut devenir vraiment un homme supérieur. Et, eh bien, ce jeune va prendre cette solution qui va lui permettre de sortir de son impasse. Vous avez le délinquant qui va penser qu'en adoptant la radicalisation islamiste, il va se racheter de tout ce qu'il avait fait avant. Vous avez la jeune femme qui se sent coupable d'avoir qu'elle eut quelques sorties, quelques petites histoires, parfois, c'est trois fois rien, et qui aussi va rencontrer cela. Et elle va penser retrouver comme ça une sorte de virginité, de retrouver, entrer dans un... qui est très angoissé souvent par sa sexualité et qui, du fait de rencontrer ce type de radicalisation, va lui donner l'impression qu'elle peut enfin rentrer dans l'ordre, qu'elle n'aura plus de problèmes, qu'elle n'est plus angoissée. Vous avez donc beaucoup de cas et vous avez des gens qui sont vraiment malades, c'est-à-dire qui ont des troubles psychiques, pas tous, et certains même ont des troubles psychiques très graves. De toute façon, ce n'est pas une cause, c'est une multiplicité de causes, une multiplicité de parcours, et c'est pourquoi ce phénomène est compliqué et difficile à cerner et à surveiller. On y arrive par plusieurs chemins. La psychothérapie est une des voies parmi d'autres de la déradicalisation potentielle de ces jeunes ? Oui, vous avez utilisé le mot déradicalisation et moi, je pense qu'il n'y a pas déradicalisation. C'est un terme impropre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on n'enlève pas la radicalisation de quelqu'un, on ne le ramène pas à un point avant ce qu'il était et puis on ne lave pas les cerveaux. Non, ce qu'on peut faire, c'est essayer de permettre à quelqu'un de faire un travail sur lui-même qui lui permet de se transformer à nouveau. Et surtout, surtout le point le plus important, c'est le renoncement à la violence. C'est ça. Parce que que les gens aient des idées, au fond, bon, il y a des idées, mais ce qui est important derrière la radicalisation, c'est qu'elle peut nourrir la violence. Et donc, la sortie de la violence est l'objectif, le vrai objectif, est l'insertion sociale. Et la psychothérapie, c'est un des moyens parmi d'autres. Il y a des aspects éducatifs qu'il faut introduire dans la prise en charge. Il y a des aspects de compréhension des mécanismes de propagande de l'islamisme. Il y a des aspects sociaux, aider quelqu'un à trouver une formation, à trouver un emploi, etc. Donc, il y a tout un travail d'insertion. Et la psychothérapie est un élément parmi toutes ces techniques, toute cette panoplie, qui permet à ce que quelqu'un revienne sur lui-même et à se demander ce qui lui est arrivé, à tenter, c'est ce que nous essayons. Et ce n'est pas garanti qu'on réussisse tout le temps. Les gens qui prétendent avoir des solutions comme ça, rapides, tout ça, tout ça est faux. Nous savons que ce n'est pas possible de changer comme ça le trajet de quelqu'un qui est entré dans cette voie-là. Il faut de la patience, il faut du temps, il faut un travail. Ce que nous pouvons dire, c'est que, en fait, les gens qui recourent à la violence sont un petit nombre par rapport au phénomène de la radicalisation qui est beaucoup plus large. Vous voyez ? Et donc, le but, c'est de prévenir, d'empêcher que quelqu'un peut basculer dans la violence. Parce que si vous venez voir quelqu'un et vous lui dites « je voudrais changer vos idées », qui accepterait ? Oui, bien sûr. Qui accepterait ? Donc, quand on met des radicalisations, on affiche ça, c'est totalement contre-productif. Et donc, il faut aller indirectement proposer d'autres choses, ne pas essayer de penser que les affaires humaines sont que de la manipulation. c'est-à-dire ne pas se mettre à manipuler comme ce que nos ennemis prétendent faire manipuler. Parce que souvent, les gens, bien sûr, il y a de la séduction, on essaie d'attirer les gens, mais souvent, les gens qui y vont sont sincères. Bien sûr. Ils veulent un salut, ils veulent une solution, ils veulent... Et cette sincérité n'empêche pas de faire parfois des crimes, les pires crimes. Et donc, nous devons être attentifs au fait que les gens qui vont là sont responsables. Et on ne peut pas leur enlever leur responsabilité en disant oui, ils ont été manipulés, ils ont... Non, il faut les considérer comme responsables. Et ils le sont. La plupart du temps, c'est des gens qui ont choisi là où ils voulaient aller parce qu'ils en avaient besoin. Vous avez écrit aussi un livre très passionnant sur la psychanalyse à l'épreuve de l'islam. Freud n'a jamais parlé, me semble-t-il, de l'islam. Qu'est-ce qu'un psychanalyste comme vous a, de manière très résumée, parce que votre livre est évidemment extrêmement dense et profond, mais en quelques mots, qu'est-ce que le psychanalyste, quel est son regard sur la religion musulmane ? Moi, j'ai entrepris ça parce que Freud a travaillé sur le monothéisme et il avait laissé de côté l'islam parce que d'abord, l'islam n'était pas parmi les religions très présentes en Europe. J'ai décidé d'y aller. Pourquoi ? Parce que je pense que la psychanalyse a un abord de ce qui fonde les sociétés, les institutions humaines tout à fait remarquable à part qui n'est pas celui de la sociologie, qui n'est pas celui du droit, qui est d'aller chercher ce que nous appelons les refoulements, les refoulements qui constituent les institutions humaines. Pour qu'une institution se crée, elle ne se crée pas comme ça, elle se crée en rejetant un certain nombre de choses, d'une certaine manière qu'elle oublie, qu'elle met dans ses sous-bassements. Et il en est souvent de toutes les actions humaines. C'est-à-dire que les êtres humains ne peuvent pas être ouverts à tout. Ils éliminent un certain nombre de possibilités pour qu'elles puissent créer quelque chose. De la même manière que si vous êtes à un carrefour, à un moment donné, vous écartez des chemins et vous choisissez un. On peut comparer à ça. Sauf que ce qui est refoulé reste actif, reste présent. Et donc, ce que j'essaie de saisir dans ce livre, ce sont les refoulements constitutifs de la religion islamique. Ces refoulements, il faut les travailler par rapport aux autres religions puisque l'islam vient après. Les textes ont été déjà écrits. Nous sommes avec six siècles de christianisme, beaucoup plus du judaïsme qui est avant. Et donc, l'islam ne vient pas sur une page vierge. Et quand il arrive, c'est déjà, je dirais, on a déjà des bibliothèques, des commentaires, des traditions, de toutes sortes dans cette région toujours allumée par la religiosité. C'est cette région-là. Et donc, il va faire des choix. Faire des choix en fonction du lieu où il est, c'est-à-dire le monde arabe qui restait un peu à l'écart du monothéisme. Et ces choix vont être déterminés sur la suite. Et notamment sur la question, par exemple, de la femme. Vous en parlez beaucoup. Voilà. C'est une des thèses de ce livre ou des hypothèses de travail de ce livre. C'est comment l'islam va écarter de son univers symbolique sa mère fondatrice qui est Haggare, qui existe dans les textes qui l'ont précédé. il va adopter beaucoup d'aspects et de références de ses textes, mais pas Haggare. Dans l'histoire d'Abraham. Dans l'histoire d'Abraham et qui va laisser de côté Haggare. Alors qu'elle est la mère d'Ismaël, c'est de là que vient la filiation symbolique de l'islam. J'en viens à la question de la laïcité parce que vous écrivez de nouveau dans le surmusulman le problème est, écrivez-vous, qu'il n'y a jamais eu dans le monde musulman de politique qui ne soit articulée à la religion. Puis la phrase continue pour ne pas trahir votre pensée. Vous voulez dire par là que la séparation de l'Église et de l'État c'est particulièrement complexe et difficile dans la religion musulmane par rapport par exemple à la religion chrétienne ? Bien, d'abord il y a une chose c'est qu'il n'y a pas d'Église dans l'islam. Les mosquées ne jouent pas le même rôle que ce que l'Église a joué dans l'histoire occidentale et dans le monde chrétien. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, ce que je veux dire par là c'est que les régimes politiques ont cherché toujours à se légitimer par la religion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi d'autres formes de légitimité qui est par exemple la démocratie donne une légitimité. Une légitimité qui est par le peuple, par le vote. Or, la plupart des régimes dans le monde arabe jusqu'à une date récente, bon aujourd'hui sauf dans le cas de la Tunisie, ce sont des régimes qui ne sont pas légitimes politiquement, qui n'ont pas choisi la voie de la légitimation politique. Et ils recourent à la religion pour se donner une légitimité. C'est ça ce que je veux dire. Et donc, quand nous prenons aujourd'hui le cas par exemple d'un pays comme la Tunisie, il a choisi de se légitimer à travers la démocratie par des élections et à ce moment-là, eh bien, il se passe autre chose. Et cette chose est assez simple. Il y a eu à un moment donné un parti qui était religieux qui a pris le pouvoir, mais il est sorti par les élections. Et il y a un autre parti qui est aujourd'hui qui gouverne, mais son élection a été infiniment plus légitime et elle était politique. Vous avez d'ailleurs un regard assez positif sur les révolutions arabes puisque vous parlez de la Tunisie. Absolument. Je pense que les révolutions ne peuvent pas réussir tout le temps d'un seul coup et que ce qui s'est passé dans le monde arabe est un vrai séisme et il a créé une génération qui aspire à des droits, à des libertés, à des droits et des libertés séculières. C'est quand vous regardez les manifestations qui ont eu lieu, eh bien partout ce sont des manifestations qui demandaient des droits, des droits politiques et sociaux, qui n'avaient pas recours à Dieu. Ce ne sont pas des révolutions religieuses comme ça s'est passé par exemple en Iran. En Iran, c'était une révolution religieuse. Ça, c'est sûr. Et donc, les révolutions arabes, ont été des révolutions dans lesquelles il y a une maturité politique nouvelle, extraordinaire. Beaucoup ont échoué. Mais il faut regarder pourquoi elles ont échoué. La plupart ont échoué parce que les régimes, les religieux qui étaient beaucoup plus organisés, le radicalisme religieux, les mouvements religieux ont soit repris ces révolutions, soit introduit la guerre civile. Vous regardez, c'est le cas, par exemple, de la Syrie. C'est le cas de la guerre civile en Libye. C'est le cas... En Irak, nous avons une situation un peu plus compliquée. Mais là aussi, il y a eu un mouvement de jihadisme très important à la suite de l'expédition américaine. C'est un autre cas encore. Mais partout où ces révolutions... Au Yémen, pareil, chaque fois, donc on a... Comment dire ? Les pays qui ne voulaient pas, les puissances qui ne voulaient pas que ces révolutions réussissent sont intervenues. Donc, je pense que ça, c'est un moment, mais que les forces qui ont été éveillées par la révolution sont là. Et elles vont revenir. Quand, je ne sais pas, je n'ai pas de date, mais elles sont présentes. Il y a une jeunesse qui a d'autres références pour laquelle ces révolutions ont créé un autre état d'esprit qui ont compris quelque chose. Déjà avant... Quand les révolutions arrivent, c'est que tout a été déjà fait avant. C'est toujours comme ça. Quand vous relisez la révolution française, toutes les idées de la révolution française étaient déjà présentes avant. Le rôle de l'Église, a été amoindri déjà avant. Et donc, ce qui a amené les révolutions dans le monde arabe était déjà là. Il y a un effet. Effet de quoi ? De la mondialisation, de la modernité, de l'éducation. Et qui a donc préparé ça. Et ça, ça ne disparaît pas d'un seul coup. Ça reste. Et je voudrais ajouter quelque chose pour que les gens comprennent ce qui se passe dans le monde musulman. nous avons toujours des informations catastrophiques. C'est vrai, il y a des attentats. Mais en même moment, il y a une autre chose très importante qui est une renaissance dans le monde musulman. Jamais il n'y a eu autant d'universités, autant de formations d'élites, autant de soins, autant d'éducation. Les femmes ne sont plus confinées chez elles, elles sont dans l'espace public. et donc, il y a en même temps que se passent ces catastrophes, eh bien, en même temps, il y a une renaissance. Et ça va en même temps ensemble. Ça paraît bizarre, mais si vous regardez comment se passait la renaissance européenne, c'était la même chose. Elle se passait au moment même où il y avait des guerres de religion terribles. Au même moment, on découpait les gens parce qu'ils ont blasphémé, on leur a enlevé la peau, à Paris même, ici, et alors qu'il y avait toutes les belles inventions qui se produisaient pendant la renaissance. On a un phénomène qui ressemble à ça. Catastrophe et renaissance vont ensemble. Et pourquoi est-ce que les catastrophes viennent avec les renaissances ? Parce qu'une renaissance, ça change complètement les repères d'un monde. Et lorsqu'il y a un changement de repère dans un monde, eh bien, les gens qui ont connu le monde ancien et qui ont vécu, qui ont reçu les repères de ce monde ancien ne se retrouvent pas. Ils sont perdus. Et ils veulent rattraper le monde ancien. Et c'est ça, l'islamisme. C'est une tentative de rattraper le monde ancien, de remettre encore plus la religion. Ça finit par produire ce que Gramsci appelait les monstres. Les monstres arrivent justement lorsqu'il y a ces changements radicaux dans le monde. ça produit des monstres. Mais ça produit en même temps des très belles choses et des hommes remarquables, des femmes remarquables. Et aujourd'hui, l'éclairage est seulement sur les monstres. Pas assez sur les gens remarquables. Il y en a beaucoup. Moi, j'en connais énormément. Des gens qui écrivent, qui peignent, qui éduquent, qui ont des idées généreuses, etc. Il y en a beaucoup. J'espère qu'un jour, on va s'intéresser à eux. Fethi Benzlama, un tout grand merci pour cette rencontre. Merci à vous. Si vous souhaitez revoir cet entretien réalisé par le Centre laïc de l'audiovisuel, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be. Pour approfondir cette question de la radicalisation, je vous invite également à lire le numéro de février d'Espace de liberté. Le mensuel du Centre d'action laïc a en effet consacré son dossier à la tentation radicale pour lire ou commander Espaces de liberté. Rendez-vous sur notre site laïcité.be. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada